La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papilles ! Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancée un défi. Vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouvez la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute ! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour clore cette série d'épisodes enregistrés au Festival du Tour des Terroirs, je vous propose la rediffusion de la table ronde que j'ai eu le grand plaisir d'animer le 28 avril dernier autour du thème passionnant le dialogue chef et producteur. Autour de la table se trouvaient Claire Hitzler, Mathieu Chapelle, Fabrice Égron et Jean Séveigne, que je vous laisse découvrir dès maintenant. Bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis très heureuse d'animer aujourd'hui cette table ronde sur un sujet qui est passionnant qui est le dialogue entre chef et producteur. Et pour commencer, je vous propose déjà de faire un petit tour de table pour que chacun de vous puisse se présenter en quelques mots et puis aussi me dire en même temps qu'est-ce que signifie pour vous terroir en deux, trois mots ? Bonjour à tous, donc moi je suis Mathieu Chapelle, fondateur de Côté Fiche, donc je suis pêcheur dans le sud de la France au Gros du Roi, donc une pêche artisanale et durable et surtout nous tous les jours on se bat parce que pêcherie durable aujourd'hui il n'y a pas de définition, on peut chercher longtemps un dictionnaire, on ne le trouvera pas. Donc c'est vraiment du bon sens et on essaye de pêcher au mieux pour que les générations à venir puissent encore perdurer le plus vieux métier du monde. Et alors comment tu le définis ? Alors nous le terroir tout simplement, encore une fois, c'est un esprit de bon sens du fait qu'aujourd'hui tout va beaucoup trop vite et les gens sont aspirés par les réseaux sociaux, donc tout le monde est connecté mais personne n'est réellement lié. Donc le mot terroir aujourd'hui c'est chacun peut se l'approprier comme il le sent parce qu'avec les nouveaux moyens de livraison, on peut être très bien à Paris ou à Lille et le poisson de chez nous peut venir en ultra frais directement dans les mains des chefs très rapidement. Donc aujourd'hui le mot terroir c'est, je penserais plus à une visibilité ou une situation comment on peut trouver on va dire chaussure à son pied pour pouvoir adapter ce qu'on veut dans notre assiette tous les jours, ça c'est sûr. Et comment tu définis pêche durable ? Parce que du coup tu m'as dit qu'il n'y avait pas de définition. Alors pêche durable, exactement il n'y a pas de définition, donc c'est pour ça on est balotté entre des labels, on voit les labels bleus sur ces belles boîtes où on peut les retrouver dans les plus grands fast food aux grandes oreilles qu'on connaît et en réalité c'est des bateaux usines que dans la nuit ils pêcheraient, ils pêchent la quantité de poissons que moi je ne pêcherais pas dans toute ma vie et même mes enfants et mes petits-enfants. Donc aujourd'hui pêche durable, si j'ai un conseil à vous donner, je n'ai pas de définition parce que nous on fonctionne de la manière la plus vertueuse, on a mis en place des bateaux qui consomment moins d'énergie, des filets de pêche, des casiers, des palangres à la ligne pour pêcher le poisson de la meilleure des manières, mais surtout mettez-vous en contact avec le plus près de la mer, donc si vous êtes au bord des côtes, allez directement voir le pêcheur et échanger avec lui, sinon faites confiance par rapport à un poissonnier ou à un marailleur, mais malheureusement on peut avoir des petites modes de transparence et traçabilité, donc aujourd'hui on n'a pas trouvé de solution miracle à ce sujet. Ou sinon commandez chez nous directement, je plaisante. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Heitzler, je suis pâtissière, j'ai eu la chance de travailler pour pas mal de chefs étoilés en France et à l'étranger et je me suis installée il y a un peu plus de deux ans à Leval-Ou-Pérec où j'ai ouvert ma pâtisserie, alors un concept de pâtisserie un petit peu particulier qui change un petit peu de ce qu'on voit dans la pâtisserie traditionnelle, où on travaille principalement en click and collect afin de limiter le gaspillage alimentaire et en circuit court avec nos producteurs pour valoriser justement le terroir français. Et du coup le terroir, comment tu le définis ? Il fait vraiment partie de notre patrimoine français et je pense vraiment que nous en tant que chef on a un rôle à jouer pour le préserver, pour le valoriser, pour faire en sorte que dans dix ans on pourra toujours continuer à consommer des produits, moi je parle souvent de fraises, de tomates, de produits qui sont cultivés en pleine terre parce que qui dit terroir dit terre dit pleine terre, tout ce qui est hors sol en fait n'a plus rien à voir avec le terroir et je pense et je trouve qu'on a un vrai rôle à jouer pour partager ça avec le consommateur, avec nos clients pour arriver à avoir une vraie prise de conscience sur ce qu'on a en France et qui est assez magique, ce qui fait que la gastronomie rayonne aujourd'hui en France et à l'international. Oui on va revenir sur tout ça et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, donc Fabrice Cégron, je suis cofondateur de la marque de lait en direct des éleveurs, donc je suis éleveur laitier près de Nantes et avec des collègues on est encore à ce jour en France les seuls agriculteurs à avoir construit notre propre outil de transformation, ce qui nous permet de produire, transformer et vendre nous-mêmes, produire dans nos exploitations avec une agriculture différente, alors durable c'est pareil, on va employer les termes que tout le monde emploie, mais en tout cas une agriculture de paysans parce que je vais faire le lien avec le terroir, c'est le territoire, c'est la terre, c'est le lait en fait, tous les laits peuvent avoir un goût différent dans nos fermes parce que c'est l'alimentation de nos vaches qui va le définir et dans nos outils de transformation parce que ça aussi en fonction de comment on transforme on va plus ou moins détériorer le lait ou changer le goût, donc il y a deux mots que Mathieu a employés qui pour moi sont hyper importants aussi, c'est le bon sens et le temps, parce que dans le monde agricole si vous n'avez pas de temps, je pense que Claire tu me diras aussi en pâtisserie et en cuisine avec notre chef là-bas, mais si on n'a pas de temps en fait on ne fait rien et quand on va trop vite aujourd'hui dans l'agricole, on ne fait pas de goût, on fait des choses insipides, on fait des choses que le sol n'a pas le temps de nourrir en fait et ce temps est pour moi important autant que le bon sens. Merci beaucoup et donc avec nous il y a effectivement aussi Jean qui pour l'instant est derrière les fourneaux pour mettre en valeur les beaux produits de Fabrice et Mathieu et donc pour cette table ronde, moi ce que je vous propose c'est d'aborder la thématique du dialogue chef producteur sous trois aspects, le premier aspect que je vous propose c'est l'aspect créatif, pour commencer j'ai une question pour toi Claire, est-ce que rencontrer les producteurs, voir leurs produits, voir comment ils poussent etc, ça peut t'aider toi quand tu crées tes desserts ? Alors je dirais même que c'est la source, c'est la source de mon travail, moi quand je vais à la rencontre de mes producteurs, quand je vais sur les terres, quand je vais voir comment les produits sont cultivés, déjà ça m'inspire beaucoup, j'ai énormément de respect pour tout ce travail des terres et je suis clairement en admiration quand je vais voir mes producteurs. Au-delà de ça, ça me permet de mieux travailler les produits parce que finalement c'est des gens qui m'apprennent énormément de choses. Je vais prendre un exemple de mon producteur de rhubarbe qui cultive une cinquantaine de variétés différentes, des précoces, des tardives, des rhubarbes qui sont plus ou moins de fibres, donc des rhubarbes qui sont plus adaptées à la compote, à la rhubarbe pochée et tout ça en fait c'est leur savoir qui me nourrit et qui me permet de mieux travailler mes produits et de mieux respecter la matière première. Donc clairement c'est ce qui m'anime. Aujourd'hui, ce qui m'éclate vraiment dans mon travail, ce qui me donne envie de faire des bons gâteaux, c'est d'avoir des bons produits et de pouvoir les valoriser. Et de votre côté, Mathieu et Fabrice, est-ce que vous, ça a aussi une résonance tout ça, justement de voir derrière les chefs qui vont créer avec vos produits, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous fait et comment est-ce que vous aussi vous voulez vous inscrire dans cette création-là ? Alors nous déjà, on est totalement différent de Fabrice parce qu'il faut penser, on en discutait hier, c'est qu'il faut penser que déjà la mer ce n'est pas un supermarché. Donc aujourd'hui on est dans un système de consommation où tout est facile, on va sur internet, on va dans les supermarchés, on prend et on a juste à cuisiner. Sauf qu'on parlait de pêche durable tout à l'heure, nous on a été obligés d'échanger, de créer avec les chefs, surtout il y a Thomas dans la salle, un état d'esprit. Parce qu'on n'est pas maître de ce qu'on va pêcher. Par exemple, demain je vais aller à la pêche en rentrant, je sais que par rapport à notre historique de pêche, on va pouvoir pêcher les premières dorades, les premiers thons, mais cet échange-là, ça fait vraiment partie de notre ADN, d'une part par notre histoire, parce que si on n'avait jamais rencontré, je pense à Pierre Gagnère qui nous a fait avoir cette mutation, cette prise de conscience sur la qualité de nos produits, et ça a été la première marche à tout cela, de vouloir construire un échange. Donc c'est la mère qui dicte les cartes. Sauf que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça, et surtout ça nous a fait remettre en question qu'on devait être beaucoup plus connectés envers les chefs pour dire ce qu'ils attendaient de nous, ce que la mère attendait d'eux, et de faire les cartes. Ça n'était pas évident, mais sans ça, aujourd'hui notre métier, il aurait énormément de mal. Donc il faut le perdurer. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais en fait, presque de toute façon, finalement les chefs, entre guillemets, n'ont pas trop le choix de s'adapter à ce que toi tu vas pouvoir pêcher. Alors ça m'arrangerait énormément que les chefs n'aient pas le choix, mais ils ont quand même des obligations par rapport à leurs cartes. Certains établissements ont des cartes prédéfinies, on doit trouver des solutions alternatives ou des chemins différenciants pour que le client final ne soit pas impacté et qu'ils ne voient pas que la mère n'est pas une cheminée au marché. Ça c'est sûr. Toi Fabrice, c'est quoi ton retour là-dessus ? Déjà c'est des rencontres. Parce qu'avant tout, nous on est un groupe d'agriculteurs et on ne fait pas tout nous-mêmes, parce qu'on a 11 collaborateurs qui font un travail formidable. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. Produire du lait, alors vous en prenez tous les matins votre petit déjeuner, mais je ne pense pas que beaucoup d'entre vous savent le travail qu'il y a derrière. Il y a à la fois le travail de l'éleveur, le travail de la transformation. Et si un maillon de cette chaîne ne fait pas le bon, on va être sur un lait insipide, on va être sur un lait qui n'a pas de goût. Et nous en tant qu'éleveur, le premier jour de l'ouverture de l'usine, le plus important, c'était qu'on retrouve le goût du lait de nos vaches frais. Le plus proche. On savait qu'on allait le transformer, parce qu'on allait faire un lait UHT. Parce que la consommation est là. Parce qu'en France, aujourd'hui, on a du mal à manger ou à boire du lait frais. C'est difficile. Et puis après, il y a les normes sanitaires. Pour aller jusque dans les... Donc c'est ça. Donc nous, notre premier challenge était de retrouver ce goût. Et puis après, c'est quelques rencontres. Dont Claire, dont Frédéric Simonin, qui, un jour, enfin, je me souviens encore de Claire quand tu m'appelles. C'était un lundi matin au bureau. Et on se dit, mais comment Claire nous appelle ? Comment elle a eu ? Et comment on fait ? Et voilà. Et c'est des rencontres. C'est qu'on va proposer nos produits. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est des produits qui sont différents. Mais on ne vend pas, en fait. Moi, je ne vends pas de lait, je ne vends pas de crème. Je vends l'histoire de mes collègues, de tout ce qu'on a fait en place depuis maintenant une dizaine d'années. C'est changer notre modèle agricole. Parce que c'est une obligation aussi. On ne peut pas rester dans l'agriculture telle qu'elle est faite aujourd'hui. On doit être impactant. Nous, notre leitmotiv, c'est bien nourrir la planète, pour bien nourrir les animaux, pour bien nourrir les hommes. Si vous enlevez un de ces créneaux, ça ne marchera pas demain. Et puis on a rajouté un volet sociétal. C'est aussi bien rémunérer le producteur. On est les seuls en France à garantir une rémunération certifiée. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup de prix du lait, de prix rémunérateur, ça ne veut rien dire. On est sur une rémunération, c'est-à-dire qu'on va vérifier que l'éleveur vit correctement tous les mois. Et chez nous, c'est minimum 1 700 euros par mois. C'est le minimum. Donc c'est tout ça. Et puis après, c'est les rencontres et c'est les retours. Et puis on travaille. Alors on veut grandir. Et puis on a des gens, des chefs, qui nous disent « Bah oui, mais moi, je peux garder la qualité ». Donc tous les ans, chez nous, les éleveurs, on ne veut pas détériorer ça. Donc on s'interdit à un certain nombre de choses. On s'interdit l'EGM, on s'interdit l'huile de palme, on s'interdit à un certain nombre de choses. Et les nouveaux éleveurs qui nous rejoignent ont l'obligation d'être dans notre cahier des charges qui est très strict, mais qui est imposé par nous, éleveurs, et pas par nos consos, par nos clients, par nos choses comme ça. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence. Puis après, c'est les rencontres. Alors tu parles beaucoup de rencontres. C'est quoi le point de départ de ces rencontres ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Tous les trois, par exemple, à chaque fois, dès que vous vous rencontrez, ça commence par quoi ? Commence où cet échange entre les chefs et les producteurs ? Alors, tu me poses la question par rapport à la première rencontre, quand on se voit, quand on... Oui, je pense. Et aussi derrière, tu vois, rencontrer Fabrice, qu'est-ce que toi, ça t'a permis ? Qu'est-ce que tu veux faire au départ ? Goûter tous les produits, aller voir les exploitations ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? En fait, moi, ce qui m'intéresse, ou surtout, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de travailler avec des produits conventionnels. Ça, je trouve ça ennuyant. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on se démarque et ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Aujourd'hui, honnêtement, moi, je suis ultra fière de pouvoir utiliser les produits laitiers de chez Fabrice. Je vais te couper, mais c'est réciproque. Moi, j'ai les éleveurs. Quand je vais chez Claire, je suis obligé de ramener du flan. Je suis obligé de ramener les gâteaux parce que sinon, eux, ils ne vont pas à Paris. Ils me disent que c'était bien gentil, mais nos produits sont dans les gâteaux de Claire, donc tu les ramènes. Non, en fait, très égoïstement, c'est déjà une satisfaction personnelle, mais pas que parce que c'est quelque chose que je partage avec mes clients. Et on en parlait tout à l'heure. Le fait de pouvoir échanger sur nos problématiques, sur nos besoins, sur le futur aussi, et bien finalement, ça nous fait tous avancer. Mathieu parlait tout à l'heure de la mer, ce n'est pas un supermarché. Tu as entièrement raison. Et je pense que c'est encore plus frais de ton côté que chez nous avec certains producteurs avec lesquels on travaille. Moi, j'ai certains producteurs qui me disent « Tiens, cette année, j'ai ce fruit ou j'ai ce produit de manière assez abondante que je vais devoir écouler, que je vais devoir vendre. Et du coup, moi, je m'adapte à sa production. » Mais parce qu'on se connaît aussi depuis longtemps, il y a des relations qui ont 10-15 ans. Et c'est ces relations qui sont belles parce que c'est finalement les producteurs qui dictent un petit peu les produits que je vais utiliser tout au long de l'année en fonction de la production qu'ils ont, qu'elles soient belles ou pas belles. Parce que si la production n'est pas belle, des fraises qui ne sont pas belles, moi, je peux en faire de la marmelage, je peux en faire de la confiture, je peux faire plein de choses avec. Les fruits ne sont pas beaux, mais ils sont encore plus bons. Donc, il ne faut surtout pas les gâcher. Et tout cet échange-là, tout ce relationnel qui se construit au fur et à mesure des années, il est ultra précieux. Et en plus, toi, il y a vraiment un point sur lequel je voulais revenir, c'est que tu as quand même appelé ta boutique Claire Hetzler et Producteur. Tu les as directement aussi inclus dans le nom de cette boutique. Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour toi ? Pour une raison très, très simple. Je suis issue du monde de la gastronomie, de la cuisine. J'ai travaillé très longtemps en pâtisserie de restaurant. J'aime ce monde de la restauration. Et en restaurant, c'est commun, c'est presque normal de mettre en avant sur la carte des menus, tiens, je travaille avec les asperges de tel chef, avec les tomates de tel chef. Les chefs de cuisine sont très respectueux et très à l'écoute de la saisonnalité, des matières premières, de la terre. Et j'ai travaillé avec des chefs aussi comme Michel Troigros, comme Alain Ducasse, qui sont vraiment des fous de produits. Et tout ça, je l'ai intégré très vite dans ma carrière. Et quand je me suis retrouvée un petit peu plus confrontée à des gens du milieu de la pâtisserie traditionnelle, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté. Et quitte à m'installer, je voulais un établissement qui me permette d'être en phase avec mes valeurs, d'être en phase avec justement ces produits, ces producteurs, et les mettre en avant. Parce que si eux, ils ne me fournissent pas de belles matières premières, moi, je ne peux rien faire derrière. Donc oui, et producteurs, ce qui est important, c'est vraiment les producteurs. Oui, et j'allais dire, j'ai presque l'impression que finalement, le rôle de chef, c'est aussi presque de s'effacer entre guillemets et de laisser la place aux consommateurs de découvrir le produit. Est-ce que toi, tu le vois comme ça, que ton rôle, c'est aussi de travailler ce produit pour que derrière, les consommateurs puissent se dire voilà, ça, c'est le lait qui est issu de chez Fabrice ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est comme ça que tu perçois ton rôle ? Oui, complètement, d'autant plus que, alors nous, on travaille principalement en ligne, mais sur notre site internet, on a une rubrique producteur qui nous permet d'être transparent vis-à-vis du consommateur et de présenter tous les producteurs avec qui on travaille. Et j'ai perdu le fil. Est-ce que ton rôle, c'est effectivement de t'effacer au profit des producteurs ? En fait, moi, je ne suis pas du tout dans la démonstration technique. Ce que je veux, c'est que les pâtisseries, elles soient bonnes et je ne veux pas dénaturer la matière première. Donc, j'essaie de la travailler un minimum pour mettre en avant le produit. Et oui, le fait de s'effacer et de valoriser la matière première, je trouve que c'est un vrai... Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Est-ce que de votre côté, Mathieu et Fabrice, vous avez un peu l'impression que c'est un peu une norme dans la cuisine ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus pousser ? Comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui dans le monde de la gastronomie, tout ça ? Alors, moi, le mot effacer, il est un peu radical parce que sans eux, on ne serait pas là déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus pêcher comme il y a 20 ans en arrière, on ne peut plus faire la cuisine comme il y a 20 ans en arrière et on ne peut plus chasser comme il y a 20 ans en arrière. Donc ça, c'est la première des choses qui trottent dans ma tête. Mais par contre, nous, dans les piliers de l'entreprise, on a l'éducation et la transmission et je pense qu'aujourd'hui, c'est un pilier qui est inévitable. Pourquoi je dis ça ? Parce que les chefs, aujourd'hui, ont un rôle d'éducateur, on va dire, pour les grandes personnes et les nouvelles générations parce qu'il y a quand même un tournant où la gastronomie, nous, on le voit, avec la génération top chef où tout le monde, on a redoré, on va dire, la cuisine et ça passe par là d'éduquer que les tomates, ça pousse dans des champs, les poissons, ça se pêche dans la mer ou dans l'océan. Et pourquoi je dis ça ? Parce que moi, j'avais un rêve que mon neveu à l'école du Gros du Roi puisse manger le poisson de notre pêche. Donc, on a fait toutes les démarches nécessaires. Au final, on n'y est pas arrivé mais on a quand même fait ce pari-là. On sert des collèges à une centaine de kilomètres de chez nous. Donc, il y a vraiment deux rôles. Il y a les chefs, on va dire, pour les grandes personnes et les générations en place et il y a aussi l'école qui permet de faire et de continuer à infuser comme quoi le terroir est fait par des personnes avec des processus et c'est important. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on a les matières premières. pour continuer dans ce que tu dis parce que je suis complètement raccord mais on a aussi un patrimoine à sauver parce que je suis là depuis hier j'ai rencontré plein de gens mais qui sont sur des produits d'exception mais qui sont aussi en voie de disparition. C'est d'ailleurs ce que tu fais Mathieu si demain tu n'es pas là qui va pouvoir faire ? Dans le monde agricole on était 120 000 exploitations laitières en 1999 on est 45 000 aujourd'hui peut-être 35 000 dans moins de deux ans si on veut encore savoir d'où ça vient comment c'est fait manger correctement il y a aussi des métiers à sauver et à travers les chefs c'est aussi de démontrer que c'est possible de le faire comme toi on a la chance à la fois de travailler avec Claire avec Jean nous mais moi j'ai des chefs c'est des food trucks c'est des cantines scolaires pour des enfants de 10 ans c'est des EHPAD c'est des chefs partout en fait et c'est des gens qui sont convaincus que bien manger c'est le premier des médicaments et ça c'est super important aujourd'hui de produire différemment encore et essayer de montrer l'exemple le côté éducation qu'on a tous c'est d'aller expliquer réexpliquer c'est long mais il y a une obligation aujourd'hui de le faire et de le faire vite quand même Alors on fait une petite pause pour que Jean puisse nous présenter ce magnifique plat Alors le poisson je vais le laisser expliquer à Mathieu il va vous expliquer mais en fait juste la recette c'est hyper simple je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé mais en fait là c'est vraiment que le produit puisqu'on est là pour parler de ça en fait j'ai juste fait tiédir une poêle avec une huile d'olive corse j'ai mis les produits de Mathieu juste comme ça gentiment aucune agression quelques petits pois ça s'est fait tout seul un peu d'assaisonnement on est venu le déposer dans l'assiette j'ai fait une crème de réfort d'Alsace c'était pour le petit clin d'oeil pour Claire donc avec la crème à Fabrice et une émulsion de laurier donc juste du lait aucune agression là j'ai juste un peu tempéré avec du laurier et un peu d'huile d'olive donc c'était vraiment pour dire voilà tout comme ça gentiment hop on est venu par l'accent c'est que le produit là il y a vraiment je ne sais pas ceux qui ont vu il y avait zéro technique ce qu'on parlait là il n'y avait rien il y a juste eu un peu les produits qui sont venus sont venus gentiment voilà donc le poisson il va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi donc le poisson là pour le coup on a le plat le stéréotype de ce qu'on peut faire de la plus durablement des possibles c'est parce que déjà donc le morceau de poisson qu'il y a ça vient du mûche de mer donc c'est le mulet donc c'est un poisson qui est en quantité et qu'on empêche convenablement donc c'est un poisson rapport qualité prix de la même famille que le loup donc avec une publicité qui est quand même décriée parce qu'on voit souvent ces poissons dans les ports mais c'est pas cela et surtout la crevette parce qu'il faut savoir que majoritairement des gens toutes les crevettes qu'on mange dans le commerce ça vient soit d'une pêcherie industrielle ou soit de l'autre bout du monde donc là on va manger des crevettes de Méditerranée donc on peut voir le bout de la queue qui est un peu noire ben oui forcément parce qu'elle s'oxyde c'est des produits naturels il n'y a pas de conservateurs dedans donc voilà ça c'est des poissons sortis et issus d'une pêche durable et du coup pour continuer notre discussion comment est-ce qu'aujourd'hui on peut sensibiliser du coup les consommateurs justement au mieux manger à se reconnecter avec les producteurs ça m'intéresse justement d'avoir vos deux visions à la fois vos visions de producteurs et toi Claire ta vision de chef pâtissière et ben moi je trouve ça super facile à partir du moment où on est transparent on est honnête on est ouvert avec le client et qu'on leur explique notre manière de travailler il y a une réelle confiance qui s'installe et je trouve que c'est moi je trouve que c'est magique je vais vous donner un exemple concret j'adore les agrumes je travaille avec des agrumes qui viennent de côté de Perpignan à Eus des agrumes chalères bachès qui ont ils ont plus de 200 agrumes différents et je m'adapte une fois de plus à leur production il m'est arrivé de proposer des desserts à partir d'agrumes que les clients ne connaissent absolument pas à ce jour mes clients me font tellement confiance parce qu'ils savent d'où est-ce que ça vient ils savent comment je le travaille il y a tout qui passe en fait il n'y a aucun moment où le client ne va pas sur un produit parce qu'il ne le connait pas ou parce que il a peur de ne pas aimer il fait confiance donc je pense donc je pense que cette transparence là aujourd'hui elle est primordiale et je suis convaincue que c'est grâce à ça c'est grâce à cette transparence et juste expliquer faire goûter qu'on va pouvoir arriver à préserver aussi une grande partie de notre patrimoine français et du coup vous en tant que producteur comment est-ce qu'on sensibilise ? c'est à la fois facile mais très compliqué parce qu'aujourd'hui pour avoir fait une petite étude il n'y a pas longtemps à l'entrée d'une grande surface et à la sortie les mêmes personnes nous disent qu'elle veut manger du bon du local et du bio et qu'à la sortie il n'y a rien dans le panier parce qu'entre les deux il y a aussi un pouvoir d'achat qui est là donc ça c'est compliqué je pense que le rôle des chefs est très important dans l'éducation c'est comment cuisiner simplement ce que Jean vient de faire en fait on peut tous le reproduire et bien souvent on a encore pas mal de plats cuisinés très transformés qui arrivent et on ne prend plus le temps je crois qu'aujourd'hui on a moins de 20 minutes de temps de cuisine par jour et pour manger dans les foyers alors que Jean tu n'as pas mis 20 minutes ce qu'on disait c'est toute la démonstration et l'explication c'est des fois on fait une fois qu'il y a le produit il n'y a plus grand chose à faire il n'y a plus grand chose c'est comme on disait pour le lait une fois qu'il y a le produit après le reste c'est là on a mis juste ce que je disais juste un peu d'huile mais le produit il y a quelques assiettes quand vous allez goûter le poisson finalement je trouve qu'il n'y a rien de plus à faire le travail il l'a fait lui nous là il ne nous reste plus grand chose à faire mais c'est pareil quand je dis le lait pourquoi je n'ai pas voulu trop le chauffer c'est que que les gens se rendent compte le lait a du goût le lait a un goût et les gens l'ont oublié non mais c'est voilà quoi la crème la crème quand on l'utilise elle est généreuse elle est elle est pleine de goûts et je trouve que tout ça c'est vrai que ça nous ça nous fait beaucoup moins de travail finalement avec non mais si si il y a des produits comme ça je veux dire là le poisson on aurait pu le tourner dans tous les sens mais là il est mis un coup de couteau il n'y a rien à faire le travail il l'a fait nous on je trouve que nous là juste bien souvent notre rôle on le passe on finit juste de le passer quoi mais le consommateur a en fait c'est là c'est de la politique le consommateur c'est ces choix d'achat qui feront ce qu'on a demain après on peut en parler longtemps si on ne met pas dans les cantines scolaires si on ne fait pas le travail dans les cantines scolaires on n'éduque pas nos enfants en fait parce que c'est ça aussi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir quelques cantines où les enfants participent à faire des plats ça n'a rien à voir quand vous allez dans la cantine après manger avec les enfants quand vous allez les voir c'est tout ce rôle je pense qu'on a oublié aussi d'expliquer ce que c'est qu'un poireau ce que c'est qu'un poisson ce que c'est que du lait d'où ça vient pour avoir fait une petite enquête dans une classe où sur 32 élèves vous avez un élève en campagne qui avait déjà visité une ferme et que quand on demande d'où vient le lait c'est d'une marque de magasin c'est pas d'une ferme parce qu'on sait pas comment on fait le lait et le lait pour moi ça reste un produit hyper basique quand même donc quand gens ou d'autres personnes nous disent que notre lait il a du goût ou que la crème elle a du goût c'est toujours surprenant c'est aussi l'agro-industrie a un peu cassé des goûts simples et qu'on a plus et donc c'est retrouver tout ça donc les choix sont pas simples pour les consommateurs de choisir ses produits parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de publicité beaucoup de marketing beaucoup de lobbying aussi donc nous on essaye on est tout petit moi je suis comme Mathieu on est éleveur à la base Claire est venue nous voir et elle va venir maintenant traire les vaches on a pris date mais ça aussi c'est de retrouver les gens qui font le métier et puis d'avoir des exemples comme je pense les chefs sont Mathieu comment on s'insibilise ? je vais pas répéter ce que Claire et Fabrice ont déjà dit mais en fait moi je suis le bon exemple 2017 j'arrive dans la gastronomie j'avais jamais vu un chef étoilé on en parlait hier j'arrive nos produits sont tombés dans les mains du plus grand le chef le plus étoilé je vais dans un autre chef d'une autre maison à la Miranda Avignon une maison avec du caractère je rentre je vois la première fois un chef étoilé avec une veste blanche mais sauf qu'on peut pas en vouloir aux nouvelles générations parce qu'au final ils sont dans le non-savoir donc c'est à nous en plus d'être producteur en plus d'être chef de prendre le temps quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui de prendre le temps et de construire des outils simples pour pouvoir éduquer et surtout pour moi la seule manière c'est de passer par le goût le goût et la texture mais à ça il faut ajouter une transparence et ça aujourd'hui avec les nouveaux moyens de communication à certains moments le consommateur final il est un peu floué donc il faut être vigilant et faire confiance voilà merci beaucoup à tous est-ce que vous avez un dernier message à faire passer pour clore cette table ronde un message je sais pas mais je pense que si on est tous réunis là aujourd'hui c'est qu'a priori on partage déjà les mêmes valeurs cette envie de bien consommer de bien faire de préserver aussi notre terroir donc je pense que c'est ok à nous en tant que chef à vous en tant que producteur qu'éleveur mais c'est aussi à tous les gens qui sont passionnés de la gastronomie de faire passer le message et je pense que là on a déjà un beau un beau palais qui est réuni ici la seule chose que je pourrais rajouter aujourd'hui c'est de de chercher parce qu'aujourd'hui on prend plus le temps de chercher on est quand même pour moi une génération Google et aujourd'hui tous les producteurs à côté de chez soi ils ont quand même soit un site internet ou soit déjà eu un article et je pense qu'il faut prendre le temps de chercher le bon producteur et d'aller à sa rencontre pour pouvoir avoir le choix de soit consommer quelque chose de traditionnel avec du goût et de la texture ou alors prendre la solution la plus facile d'aller au supermarché du coin et de consommer ce que le supermarché veut bien nous proposer voilà en tout cas merci à tous d'avoir donné la parole encore une fois à des producteurs parce que c'est pas tous les jours voilà merci je veux juste rajouter je veux dire merci à Jean quand même parce que j'en vois certains qui ont déjà dévoré les assiettes donc nous on a les odeurs on n'a pas le goût et puis merci à Élise et son équipe pour le festival aussi parce que ça permet d'avoir de la visibilité quand tu dis Mathieu qu'il faut qu'on prenne du temps pour se faire connaître expliquer c'est important qu'on vienne aussi nous en tant que producteur parce qu'on a toujours un agenda qui est toujours chargé mais c'est aussi notre rôle de venir expliquer notre métier nos produits et de divulguer le message en fait merci et puis genre est-ce que toi aussi t'as un message pour clore cette table ronde à faire passer non oui souvent les gens ils ont peur on trouve que tout est compliqué mais comme il dit c'est vrai que pas loin des fois on a les gens qui ont les produits et je pense qu'il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur d'y aller il ne faut pas avoir peur comme je dis là de mettre une poêle de mettre les produits les produits quand ils ont cette qualité là il n'y a plus grand chose à faire ça n'a pas pris ça n'a pas pris beaucoup de temps pour faire quelque chose voilà de simple d'efficace et de sain aussi c'est la première médecine c'est manger sainement là on sait d'où ça vient on a la personne qui l'a pêché donc ça je trouve que c'est magnifique merci beaucoup et puis merci à tous alors quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager au gourmand qui vous entoure et pour continuer la discussion rendez-vous sur instagram atlea rvrd et si vous voulez soutenir papille deux choses la première notez l'épisode 5 étoiles sur apple podcast et spotify et laissez un commentaire délicieux la deuxième vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le s de papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes à très bientôt à très bientôt et vous voyez à très bientôt et vous voyez à très bientôt